C'est là les amis, BR Performance, on est arrivé avec Juju. Oui, salut, je dors encore. Tu m'étonnes c'est top, c'est un bon point de forme. Ah non, c'est dur le matin. On est arrivé, toi tu peux te mettre là, là-bas. Tu te colles là et on va les décharger là. Bienvenue chez BR Performance. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, on va vous passer des trottinettes sur banc. Sur les bancs de puissance BR Performance, tout le monde connaît BR Performance. Moi, j'y viens depuis 20 ans. Les champions de la reprog ont bien boosté nos voitures, des économies de gazole. Ils s'occupent de tout et ils ont des bancs. Je suis venu faire modifier ma voiture pour qu'elle consomme un petit peu moins. Et je me suis dit, mais pourquoi pas passer des trottinettes sur des bancs de puissance, sur leur banc de puissance, pour voir combien de chevaux, combien de couple ça délivre. Et puis, avec Juju, on a chargé les trottinettes, les meilleures trottinettes qui existent de chez Fastride. Alors, on a pris une Whiped, quelques petites trottinettes, d'origine ou pas, des trottinettes de course. On va vous passer ça sur banc, on va vous montrer tout comment ça se passe. Et puis, on va voir, c'est une toute première, c'est une exclusivité, ça n'a jamais été fait. On va voir comment on va pouvoir adapter ça. Apparemment, on va faire ça sur des bancs de puissance moto. Enfin, on va voir, je ne vous en dis pas plus et puis c'est parti. Tu es opé ? Bien sûr, toujours opé. Bon, on a la banane, on est super excité avec Juju. Comme je vous ai dit, on est chez BR Performance, c'est les champions de la reprog, ils sont basés dans le Badmelin. Je vous mettrai tout dans la description de la vidéo, l'adresse, le lien du site et tout. Moi, j'y vais pour mes voitures depuis 20 ans. Blade aussi, je crois, lui, il est encore un peu plus usagé, donc depuis 40 ans, lui. Hein, mon Blade ? Donc, on vous a emmené un petit panel de trottinettes électriques qu'on va peut-être vous passer au banc. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais d'abord, avec Juju, on va vous faire le tour du propriétaire. Donc, voilà comment, c'est BR Performance, un petit banc de puissance, une salle d'attente ici. Il vous propose le café direct, un petit canapé pour être bien au chaud quand on vous reproche votre voiture. On va vous faire le tour du bâtiment, je crois que derrière là, on va vous montrer les coulisses avec Juju. C'est les coulisses, 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 coulisses. Et là, les coulisses, alors encore des voitures d'exception, une petite 40i, une petite, c'est quoi ? C'est une RS3, je vois un petit jet là dans le fond. Et ici, là, c'est tout ce qui est prépa, il y a tous les ingénieurs qui travaillent sur les cartographies, il y a le marketing, il y a le commercial, il y a tout ça, c'est propre, c'est carré. Et ce n'est pas tout, les amis, ce n'est pas tout. De l'autre côté, on va vous montrer le banc de puissance 4 roues motrices. Alors, c'est ici où on va vous passer les trottinettes, les trottinettes, le banc de puissance moto. Et là, il y a la petite salle d'attente, BR Performance. Donc ça, c'est tout ce qui est aux alentours des 1000 chevaux, je crois qu'il nous a dit. Jusqu'à 1200 chevaux. Jusqu'à 1200, voilà. Toutes les grosses bagnoles, c'est ici, avec un gros pont 4 roues motrices. Et pareil, là, vous êtes là, bien là, au chaud, canapé. Vous pouvez regarder, mater votre caisse en train de se faire reprog. On va essayer de voir. Il y a tous les pots, je pense, qui proposent. Ça fait envie. On aime bien faire du son quand même. Même si on est à l'électrique, le son, ça nous plaît. Alors, on va passer dans les coulisses. Voilà, encore un petit endroit. Qu'est-ce qu'ils font ici, tu m'avais dit ? Tout ce qui est reprogrammation. Reprogrammation. On met les calculateurs, on lit les calculateurs en boot, en bench. Ah ouais, donc il ne suffit pas juste de brancher, en fait. Non, pas en OBD, on peut faire en bench ou en boot. D'accord. Donc, il y a tout ça. On le branche dans le calculateur directeur. Et là, ils ont encore un petit miroir. C'est propre, c'est bien fait, où ils peuvent mater. Alors, on va regarder l'autre côté, le bon 4 roues motrices. Jusqu'à 1200 chevaux, tu nous as dit, là. Il y a temps, ouais. Oh, putain. Et donc, là, ici, j'ai des grosses cylindriques qui passent ici. La mienne n'est pas passée, parce que la mienne, je suis venu il y a de ça quelques temps, comme je vous disais, j'ai fait une petite reprogrammation écologique. Sur un petit moteur de 270 chevaux à la base, je crois que c'est repassé à 360. C'est pas mal. Un vrai petit bonheur. Donc ici, voilà, un gros banc de puissance avec des énormes rouleaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il y a ma main, quoi. T'as vu la taille des rouleaux ? Donc, voilà. C'est du lourd, ouais. On est vraiment, ça fait des années et des années. Peut-être que tu amèneras le camion ? Le petit van où on transporte les... On transporte les... Je suis content. Des fois, tu es dans la salle blanche. Et là, derrière, ce véhicule-là, je ne vais pas démontrer. Je vais brancher les électeurs, pour les informations. Ah ouais, tu branches carrément. Et des fois, on les démonte, on les ouvre en deux. Et on va se brancher, j'ai un calcata en vitrine, si je te montre après, avec des pins vraiment... Ah ouais, moi, je pensais que c'était du plug-and-play, que tu avais des prises, c'était toutes les mêmes pour toutes les voitures. Non, des fois, on passe en OBD, ou des fois, ça s'appelle ça en bench, tu vois. Nous, on a notre propre outillage pour le faire. Ouais, chez BA Performance. Ça, c'est un petit moteur, c'est quoi ça ? C'est un 1.4 turbo, 165 chevaux. 1.4 turbo, 165 ? Et tu sais à peu près combien ça va monter après ? 190, je pense. 190, c'est vrai, c'est des petits moulins, donc forcément... Ça roule pas mal, ça roule pas mal. Ouais, c'est léger. C'est léger, en fait, 500, c'est léger. Donc, ouais, soit tu branches en direct, soit... On branche comme ça, en bench, ça s'appelle en bench. Ah putain, faut pas se tromper, c'est les connectiques, elles sont minuscules. Ouais, on a quand même un schéma, on a les pins tout petit. Et il y a un risque, si tu te plantes dans le branchement ? Je peux griller le calculateur, oui. Et un calculateur, ça coûte combien ? Ça dépend entre 5 et 1000 euros, voire plus, ça dépend de la... Ah ouais, putain. Ah non. Ouais, on peut se brancher, après, si tu as envie de... Ouais, vas-y, montre-moi. On peut se brancher, on appelle ça, on peut se brancher comme ça. Ah ouais. On boute, si la belle. Donc, tu as un calculateur et tu ne branches où, en fait ? Après, démontre tout. En fait, on se branche en façade, on se branche en 2, et on se branche après, il y a des petits points. Ici, je te regarde, t'as des petits points ici, là, t'as des petits points là. Après, tu veux chercher, ça s'appelle... Putain, mais il faut avoir fait, bah, plus 1000, quoi, non ? Bah ça, c'est Aurélien, qui est là-bas, qui développe ça, qui cherche les astuces, en fait. Ah ouais, non-stop. Ah ouais, il ne fait que ça, ça raccure. D'accord. Donc, en fait, tu comprends, en fait, au début, tu dis, oh, il y a un tarif, tu dis, oh, c'est un coup. En fait, ils ont juste à brancher, ils en mettent un programme et c'est fini. Mais on ne fait pas du tout, il y a toute une recherche. Il y a une recherche d'études, développement, tout ça, c'est... Il faut savoir où trouver l'apparat pour pouvoir débloquer le pointier. Là, aujourd'hui, on est bloqué beaucoup sur tout ce qui est les nouveaux calculs de Taroboche. D'accord. Donc, tout ce qui est Mercedes, il y a certains Mercedes, on ne peut pas faire. Les BMW depuis 2020, on est bloqués. C'est en train de sortir. Et est-ce que vous avez eu, avec l'électrique, tout le monde parle de l'électrique et tout ? On a acheté une voiture exprès pour pouvoir développer. Développer l'électrique. On a acheté une petite 208, rien de méchant. Mais pour voir, d'ailleurs, le fonctionnement d'un passage au banc sur une voiture électrique. Et après... Ah ouais, parce que BA Performance, c'est un investissement. Tu te rends compte, ils achètent une bagnole, carrément. Ouais, on achète une voiture. Juste pour RS3. RS3, la toute dernière, on l'a acheté. On l'a acheté pour faire le développement de... Parce que le BMW qui a été avec l'outil. D'accord. Ah ouais. On l'a acheté, ça vaut, je crois, 95 000 euros. Ah ouais. Et on a acheté Eagle Futter. D'ailleurs, là, on va la recevoir... On l'a depuis un moment, mais on va la récupérer nous ici, en voyant le démo. On est à 600, un peu plus de 600 fois. Ouais, donc vous n'avez pas des bases de données, vous êtes vraiment obligés de faire tout. Sur place, c'est pour ça qu'on a le vendu sur ce qui est de l'autre côté. Pour tout ce qui est vécu dans le développement, on va vous faire en dire. Ouais, c'est les ingénieurs qui travaillent tranquillement de l'autre côté, et puis voilà. Bon, maintenant, on vous a fait le tour, on va vous présenter les trottinettes qu'on vous a apportées. Et puis, on va commencer la préparation. Merci. De rien. Donc voilà, avec Juju, on vous a appris ce qu'il y a de mieux sur le marché. Des Broncos, évidemment, des Weeped, et une petite Dualtron. Madin Fastride, alors on est chez BR Performance, le préparateur de tout ce qui est bagnole, voiture, et c'est Fastride, votre préparateur. Présente-les, vas-y, présente-les. Alors, bon, la première, il y en a beaucoup qui la connaissent, c'est une Weeped SSR, qui a été beaucoup modifiée, batterie, contrôleur, Petite modif sur les moteurs, bon, cintre, j'en passe, c'est ça, je vois, durite aviation, haut, on est en disque 3 mm d'épaisseur. Ah ouais, elle a été même là, t'as mis des aérations, ventilation, tout. Il y a une petite écope, d'autre côté, on a un ventilo, qui va se mettre en route, d'ailleurs. Ah, ça souffle. Un radiateur, là ? Ouais, c'est un radiateur passif, pour les contrôleurs, il y en a un en dessous aussi. C'est caché, mais c'est un peu, il y a des trucs intéressants. Et cette trottinette, elle a un prix, elle n'a pas de prix ? Elle n'a pas de prix, c'est combien ? D'origine, ça vaut 6 990, enfin, ça valait, ça ne vend plus les SSR. Elle est remplacée par la FS, qui est à peu près dans les mêmes prix, à un peu plus de 7000, qui marche très bien aussi, d'origine. Maintenant, là, avec l'équipement qu'elle a, la prépa qu'elle a, et l'histoire qu'elle a, j'avoue que j'y suis très attaché. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Juju, on avait fait une vidéo Buzz, je vous mettrai là, le lien en haut à droite, où on avait fait le record de burn avec cette trottinette. C'était tout simplement impressionnant, et c'était au tout début. Elle n'avait pas encore toutes ses performances, moi je sais que je l'ai conduite. C'est un engin de bonheur, les accélérations, le bruit, ça burn, c'est un engin de ligne droite, c'est un kiff. Pour moi, c'est la seule trottinette où tu as un peu le palpitant. Oui, c'est vrai, quand tu roules dessus. Même si tu es en ville, tu es un peu tranquille, dès que j'accélère, tu as une montée d'adrénaline, c'est incroyable. C'est ça, c'est ça exactement. Toutes les autres trottinettes qu'on connaît, qui ne sont pas là, parce que là, c'est encore un autre modèle de course, je les compare plus à des modèles comme un Megane RS, etc. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas, Lamborghini, Ferrari, tu as le V12 qui fait un bruit de ouf. Là, tu as le pneu, tu as le... C'est vrai que là, à 60, 70, on prend une toute petite bosse, la roue avant, elle se lève avec la propulsion, c'est énorme. Moi, c'est mon bébé, c'est mon petit bébé, c'est beaucoup de recherches aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais elle a été montée en contrôleur Kelly, on est très adeptes des contrôleurs Kelly. On aime beaucoup, c'est des contrôleurs qui ne sont pas trop chers, qui ont des très très bonnes perfs, et aussi un bon confort, on n'est pas obligé d'être dans la perf avec des Kelly, on peut être aussi dans le confort, ça se montre très bien sur n'importe quelle trottes, il y a du boulot, il y a beaucoup d'adaptations, beaucoup de modifications, beaucoup de recherches, parce qu'un moteur Kelly, un contrôleur Kelly, pardon, ça ne se met pas comme ça. Ce n'est pas du plug and play comme des Dualtron ou autre, c'est comme chez BR Performance, il faut le reprogrammer, l'ajuster, il y a tout plein de variables. Il faut les brancher, il faut pouvoir retrouver les fils qui vont aller sur la gâchette, sur les freins, les feux stop, il faut déjà bien... Mais c'est un peu comme il nous disait là, tu fais une erreur de branchement, le nombre de membres qu'on a vu sur Facebook qui se sont trompés dans les branchements, ils ont dit, ah non mais le contrôleur il était défectueux, alors qu'après on se rend compte que c'est un mauvais branchement et qu'il l'a cramé. Et en deux secondes, tu peux cramer un contrôleur et hop, tu es obligé d'en racheter un. Après on n'est pas surhumain, on en a cramé aussi quelques-uns au début. C'est normal, on apprend. Moi j'en ai bien cramé un ou deux, peut-être même deux ou trois, donc maintenant on a beaucoup bossé derrière. Il faut savoir qu'un contrôleur Keddy, une fois qu'il est installé et correctement installé, il faut le programmer. Et pour ça, il faut prendre en compte ce qu'il y a comme moteur, les spécifications moteur, les spécifications de la batterie, les spécifications dual, le poids de la trotte, le poids du pilote, tout ça, ça peut... Parce qu'en fait, en gros, spécifications moteur, qu'est-ce que tu entends ? C'est juste le Watt moteur ou tu es obligé carrément de savoir la taille des aimants, le couple ? C'est vraiment technique ? Alors dans l'idéal, la taille des aimants t'apporte des informations pour le réglage. Là, ce qu'on va chercher à savoir, c'est les KV, si c'est des moteurs coupleux qui vont encaisser des ampères, ou si c'est des moteurs qui vont être plutôt rapides, qui vont avoir moins de couple, qui vont tourner très vite. D'accord. Alors, s'il y a un mauvais réglage, là, il y a un membre, il va chercher Kelly, il va savoir tout faire lui-même. Bien sûr, il peut. Il y en a plein qui le font. Mais est-ce que Fastride fournit les paramètres, les réglages ? En fait, ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse avoir la trotte avec nous. Parce qu'on ne sait pas ce que vous allez avoir comme moteur, on ne sait pas ce que vous aurez fait avec, on ne sait pas le nombre de kilomètres qu'ils ont. S'il y en a un qui est un peu cramé, qui a eu déjà des coups de chaud, ce ne sera pas la même réaction d'une trotte à une autre. Pareil pour les batteries. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent les réglages Kelly. Mais la trotte, je ne la connais pas. Souvent, il y a deux batteries, il y en a une sur la colonne. Il y a trop de paramètres, en fait, pour vous donner un réglage comme ça qui va marcher. Oui, c'est ça. Magique, il n'y a pas de réglage magique. Il faut tester, c'est pour chaque trotte. Donc, oui, c'est compliqué parce que je sais que ça en déçoit quelques-uns. Des fois, on peut penser que je ne donne pas l'info, mais ce n'est pas que je ne donne pas l'info. Moi, au contraire, vous venez au magasin, il n'y a pas de souci. J'en ai aidé plusieurs, mais c'est compliqué parce que si je vous donne un réglage et que derrière, vous faites une ligne droite, le moteur fond ou le contrôleur pète, vous allez me rappeler. C'est ça. Là, tu es en train de me dire qu'avec un mauvais réglage contrôleur, on peut cramer un moteur. Oui, j'en ai cramé. C'est comme ça qu'on apprend. J'en ai cramé, bien sûr, parce qu'en fait, on en veut toujours plus. Et il faut savoir que dans l'électrique, c'est quand même encore plus complexe que le thermique, je dirais. Ça vaut aussi pour le thermique, mais l'électrique, c'est vraiment un ensemble. On a un ensemble batterie, contrôleur, moteur. Si l'un n'est pas adapté à l'autre, il va y avoir un problème. Ou alors, il ne sera pas exploité correctement. Moi, je sais que sur la WPED, au début, ça marchait pas mal. On a voulu augmenter, augmenter, augmenter. Il y a un moment où tu as les câbles moteurs qui commencent à dégouliner. Tu te dis, qu'est-ce que je l'ai fait ? Après, tu apprends et tu as trouvé des solutions. Après, on ne va pas tout dire parce que c'est quand même les secrets Fastride. Et depuis des années et encore beaucoup de recherches. Donc, c'est vrai que ça ne se donne pas comme ça, tout ça. Non, c'est compliqué. C'est risqué. Après, sinon, qu'est-ce qu'on a apporté ? Là, c'est la Bronco qu'on a développée en 2022 pour les circuits. Qui a déjà tourné pas mal. C'est Harvey qui l'a conduit en général. Un bon pilote. Un bon pilote du coin. Donc là, elle n'a plus rien d'une Bronco d'origine. Elle est vraiment loin d'une Bronco d'origine. Elle a été rabaissée pour avoir un centre de gravité un peu plus bas. Et puis pour avoir des meilleures prises d'angle. Il n'y a même plus de suspension à l'avant. Stabilité. Oui. À l'avant, elle est fixe. On a mis fixe. On n'a pas besoin. Le pneu slick aussi amorti beaucoup. À l'arrière, on a gardé la suspension. Mais elle est réglée vraiment très ferme. Oui, tu as gardé. C'est quoi? C'est des Magura, ça? Oui, c'est des Magura MT7. Des freins Magura. MT7 Pro. Toujours les disques en 3 mm d'épaisseur. Oui, je n'ai pas trouvé mieux à moins de passer sur des 200. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et c'est vrai qu'ils se voilent pas. Ils tiennent la chaleur. C'est une seule que je n'arrive pas à voiler. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment top. C'est quoi ça? Ça, justement, c'est les prises de Diag pour régler les contrôleurs. D'accord. Elle est aussi en Keli. Ici. Ah oui, tu les as mis carrément en dessous. Oui, celle-ci. Là, la batterie fait quasiment tout le deck. Donc, on a mis les contrôleurs en dessous. Donc, du coup, tu as pu mettre une batterie plus grosse. C'est ça. Parce qu'avec des contrôleurs Keli, il ne faut pas que les moteurs. Il faut aussi que la batterie puisse encaisser, la décharge, tout ça. Et délivre assez de courant. Il faut que la batterie fournisse assez de puissance au contrôleur. Il faut que les moteurs soient assez résistants pour encaisser la puissance que les contrôleurs vont donner. C'est un ensemble. C'est un ensemble. On ne peut pas faire sans. Et ça, c'est quoi? C'est de l'eau? C'est refroidissement liquide? C'est le côté fun. J'avais une prise de charge de WP qui traînait. Ah, c'est pour la recharger. C'est juste ma prise de charge. Ok. Pour éviter d'avoir les... En fait, à la base, c'était pour ne pas les mettre sur le côté. D'accord. Ah oui, en cas de chute, si ça casse et tout. Là, tu as tout étudié vraiment pour la piste, pour que ça, ça dure rapide. C'est ça. Là, il y a un problème dans les paramétrages. Chaque circuit, chaque circuit est différent. Le pilote, il fait des tours d'essai. Ah non, sans circuler, ça ne va pas. Boum, tu raccordes le PC. C'est une question climatique. Si c'est un peu humide, s'il fait froid, bon, on peut baisser les puissances à l'avant, on peut baisser les puissances à l'arrière. Celle-ci, elle propulse pas mal quand même. On peut rajouter des latences, rajouter du frein électrique, il est dissocié avant-arrière, c'est infini après le nombre de règles. Et j'ai l'impression que le guidon est quand même plus bas que les autres d'habitude. On a raccourci la colonne également, parce qu'en fait, sur les conditions de piste, il faut écraser l'avant et il faut passer au-dessus du guidon pour mettre du poids. D'accord. Donc, ouais, elle est vachement rabaissée. Puis Hervé n'est pas forcément très, très grand. Donc, voilà, on est un peu, pas mal rabaissé. Avec des médecins de nut, c'est tout simple. Tout ce qu'il faut. Qui résistent aux chutes. Alors, cette trottinette, on n'a pas beaucoup parlé. Ouais, voilà, on n'a pas beaucoup parlé. C'est une trottinette qui a été développée, dessinée et créée par Chef Doc, que vous connaissez tous. Notre Yannou. Notre petit Yannou. Salut Yannou. Donc, il l'a conçu, il l'a dessiné de A à Z. De A à Z. Voilà. Pièce par pièce et il l'a monté comme un Lego. C'est ça. Il a fait couper les pièces et voilà. Chaque pièce est dessinée par Chef Doc. Voilà, entièrement. Après, moi, il a trouvé juste un amortisseur pour l'avant. Moi, je vais fournir deux moteurs qu'il a monté tel quel. Donc, c'est vraiment un engin qui est vraiment très rabaissé, qui est vraiment fait pour la piste. Alors, pareil, voilà, il l'a développé un peu pour la piste. Elle est très basse. Et donc, ouais, elle est très basse. On voit, c'est du costaud, c'est du solide. On voit, c'est très robuste. Elle est basse. Elle est fine aussi. Ce qui permet de... Parce qu'il ne fallait pas que ça touche les vibreurs, etc. Quand tu penches. Donc, elle est vachement fine. Elle est assez légère. Et voilà. Alors, ce n'est pas une... Je dirais une muscle car. Un peu comme la Weped. Donc, c'est une 60 volts. Ce n'est pas un truc incroyablement puissant. Mais c'est très agile. C'est nerveux. Moi, je l'ai déjà conduite. Ce qui m'a halluciné, c'est pas besoin d'amortisseur de direction. Ça. Elle a été étudiée pour. Il n'y a plus de recherche là-dessus. Donc, oui, oui. Et puis, elle est hyper costaud. C'est sûr. Et très jauge. Je sais que Fouk... D'ailleurs, il y a des traces de Fouk ici. Oh, Fouk. Salut, Fouk. Ah, bah oui. Parce que sur le circuit, on pousse les limites jusqu'au maximum. Et puis, des fois, il y a un petit virage qu'on rate. Hein, mon Fouk ? On tombe de roue sur les pistes. On tombe pour voir les limites. C'est comme ça. Oui, en moto. Un tuc tuc. C'était tuc tuc. Bon, allez, on la remet. Et là, c'était juste pour le petit buzz. On va vous montrer très rapidement parce qu'elle n'est pas encore terminée. On va vous faire une vidéo sur celle-ci. Là, vous pouvez juste voir. C'est une Dualtron City avec des pneus... Sleek PMT. Voilà. Donc, c'est encore à l'étape du proto. C'est encore un prototype. Là, vous pouvez voir vraiment le projet Fastride. Là, on est au tout début. Allez, si, je le remontre. Parce que je viens de le voir. Ah, tu peux. Après, c'est pas le... Voilà. Il y aura une vidéo. Elle n'est pas finie. Parce que là, comme vous le dire, il n'y a même pas de détrier. Mais regardez-moi la taille du disque. C'est quoi comme disque, ça ? Alors, c'est du Magoura. C'est du MDR-P. Ouais. C'est très bon. Tuk-Tuk aime beaucoup. Il a fait beaucoup de tests. Ça résiste bien à la chaleur. Alors, on ne sait pas encore ce qui va être fait en termes de puissance. Les grandes roues, ça nous a donné des idées, des envies. Donc, voilà. On s'est dit, c'est dommage que je n'ai pas le pneu d'origine. Tu aurais vu la différence. Ah, ouais, ouais. Ouais, là, on l'a monté. Mais là, c'est magnifique. C'est magnifique. Le disque à l'arrière fait 203 mm. 203 mm. À l'avant, on a prévu un 220 mm. MDR-T également. Voilà, on n'en dit pas de plus. Vous verrez ça. Voilà, c'est dans le bureau d'études PassFail. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Donc, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter si vous avez la moindre question. Pour rouler avec tous ces engins, bien sûr, vous vous en doutez, c'est sur la voie privée. Ce n'est pas sur la voie publique. Mais si vous voulez rouler sur la voie publique, jusqu'à 45 km heure, c'est avec l'assurance Wizzaz. Il y aura tout dans la description de la vidéo. Et on va vous montrer un petit modèle qu'on vous a apporté. On l'a apporté au camion, si on arrive à la passer au banc. Sur le banc, c'est un gabarit similaire à la Bronco. Et c'est une version qui est complètement d'origine, que tout le monde connaît. C'est une Dualtron Ultra. Dualtron Ultra qu'on connaît, standard. Elle est customisée esthétiquement, mais électroniquement, elle est full d'origine. On voulait avoir un petit comparatif. Voir un peu ce que ça donne des trottinettes préparées niveau bande puissance par rapport à une trottinette d'origine. On remercie d'abord énormément Mika de nous l'avoir préparée. Ah d'ailleurs, c'était pour lui. C'était ça. C'était ça. On le remercie énormément. On va voir, on va essayer, on espère pouvoir la placer sur le banc. On arrête de parler là, je vois, ça fait une demi-heure qu'on parle. Je ne sais pas si on va tout mettre dans la vidéo, mais on va vous mettre cette Bronco de course sur le banc. Allez, c'est parti. Oh là là, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Elle est aux couleurs, c'est le hasard. C'est le hasard, c'est une trottinette BR Performance. Vous vous doutez bien, Fastride, lui, champion de la trottinette électrique, champion de la préparation, de la programmation, mais c'est BR Performance qui va s'occuper de l'installer, de l'assembler comme il faut, parce qu'il y a quand même des chevaux. On va les attendre, ils vont venir, ils vont s'en occuper, vous allez tout voir en détail. Et puis voilà, allez. Bon, les amis, on attend le préparateur de chez BR Performance, qui va venir sangler cette Bronco. Comme vous pouvez le voir, ils ont déjà tout prévu. On avait fait une prévisite quand j'étais venu avec ma voiture pour la booster. Et donc du coup, ils nous ont déjà préparé un sabot à l'avant, une petite cale à l'arrière pour bien maintenir sur la roue arrière. Alors malheureusement, c'est un banc moto, donc on va pouvoir prendre la puissance que du moteur arrière, mais c'est similaire. Là, ils sont en train de tout préparer avec de la soufflerie pour bien refroidir les moteurs. Et on verra après si on peut passer cette Dualtron Ultra d'origine. Comme ça, on va pouvoir comparer puissance d'origine Dualtron avec une Bronco préparée par Fastride. Et après, on va voir si on peut vous passer la Weeped de Juju, pareil, toujours sur le moteur arrière. C'est la plus puissante que je pense qui existe au monde, carrément. Elle a été préparée par Juju. Donc on va essayer de vous passer les trois. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. On va essayer, au moins les deux premières. Après la troisième, je ne vous dis pas, on verra dans la vidéo. Donc là, il y a la soufflerie qui est prête. La Juju qui va peaufiner les derniers réglages des contrôleurs. C'est ça qui est bien quand on a les experts sur place. Un petit contrôle de la puissance. Pour qu'on sache au moins où on est. Donc la trottinette, elle a été raccordée sur le PC. Alors, il va falloir qu'on puisse avoir un régime. Est-ce que c'est un régime de rotation de roue ? C'est ce qu'on disait la dernière fois. Parce que nous, en fait, c'est en 3 minutes. Bien souvent sur les bécanes. Donc comment on peut mettre l'ordi ? J'ai la paire sur une petite tablette. Ça, c'est pas un problème. Après, la paire, c'est par rapport à une rotation de roue. Ça prend en rotation généralement. Ça va prendre 2500 max. Il y a 1500 max. Il faudrait qu'on puisse partir de très très bas. Cette-ci 2500 max. Le moteur, il fait du brûleur. C'est comme s'il était en mono. Il galère. Pour le lancer, le bordel, il galère. Après lancer, je pense qu'il ne pourra pas. Donc toi, tu me dis, ce moteur-là, il prend 2500 tours en régime. Je pense qu'elle sera encore sous régime autour des 400-500. Mais 600 on peut lancer, je pense. Il va peut-être y avoir un creux, mais elle va monter. Parce que, par exemple, pour une moto, une mécanique qui va prendre 12 000 tours, on va plus ou moins calibrer à 6000 tours. À partir du régime. Là, tu me dis que ça fait 2005, sinon je peux calibrer moi à 1000. Pour pouvoir descendre dans ma phase. Et après, il faut que tu me dises, toi, par contre, au moins, est-ce qu'on est sur 400-500 ? Au moins, est-ce que je peux mettre la gâchette ? Ok. Il faut que je l'écoute. Il faut que je l'écoute pour être sûr. En fait, ce que tu n'as pas, c'est que ça grogne. C'est ça, c'est le couple. C'est ça, c'est quand ça grogne. Ça grogne, là, c'est qu'elle lutte. C'est qu'elle va faire pleurer. Après, elle peut pleurer un peu, elle est là pour ça. C'est pas un problème. Là, de ce que je ressens, j'ai l'impression qu'autour de 600 tours, on peut l'envoyer. Alors, quel type de trottinette c'est ? On marque un modèle, peut-être ? Bronco. Je vais faire un calibrage à plus de flours. On peut l'accélérer, stabiliser à 1000 tours pour que je puisse calibrer. Ça, on peut le faire. Ça doit être gérable, oui. C'est un peu sensible sur la gâchette, mais c'est faisable. En plus, elle, ça ne reprendrait 2-3 fois plus. Ah ouais, mais... Wouh ! C'est encore, encore, encore. 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 12,9 chevaux et 70 newtons au démarrage. On peut dire 26, avec. Ça fait normalement 26, là, en puissance. Avec deux moteurs. Oui, avec deux moteurs, ça s'additionne en puissance. En tout cas, c'est beaucoup mieux. C'est très flagrant. C'est impressionnant. Ça change tout. C'est rigolo que la puissance s'écroule comme ça. C'est parce qu'une fois que tu arrives à ton régime max, après, elle grimpe de la vitesse, elle n'a plus de puissance. Parce que tout part d'un coup, en fait. Et en plus, ça galère. Ça galère vachement. Pour l'année, on voit la charge du rouleau. Là, on est combien au niveau de température ? On est bien. On peut descendre plus bas. Ça lui ferait un peu plus mal, mais on peut. C'est donné pour combien, normalement, le moteur ? Vous ne savez pas ? Rien du tout. Il n'y a aucune info. C'est une Made in China. Très chevaux, ça t'envole ? Sur une roue, c'est bien. Elle est doux. Elle est doux. C'est ça ? Tu vois, la puissance ou quoi ? Ça s'occupe. C'est plus que ton malade que ton malade. Non, t'es ça ? Très chevaux sur une roue. Putain ! Sur une roue. Allez, il y en a deux. On a 107 km heure. On a 107 km heure. Et encore, on a coupé. Je pense que ça sera plus grappillé encore. On a un dual à la rage. Plus de puissance pour l'emmener. Il arrive, il va ici. C'est un pirate, les mots. C'est du pirate. Montre-lui l'autre partie. Vraiment, juste le monitoring. Et après, tout ça, c'est les réglages. Il n'y a pas d'enregistrement joueur à 16. Toute l'équipe BR Performance. Regarde. Très chevaux, la trottinette. Ils sont épatés, les gars. Sur une roue, sachant qu'il y a deux roues. Non, mais tu peux laisser ton casque. C'est lui la standardiste quand vous appelez BR Performance. Le casque lui a fait perdre tous ses cheveux. À force d'appeler, prendre des rendez-vous. Là, c'est des ingénieurs. C'est les ingénieurs BR Performance. Vous pouvez tout lui demander à lui. C'est un peu de l'atomie. Je me suis arrêté avec la batterie aussi de ce qu'elle est libre. Parce que j'avais même calibré 1000 en me disant que je pouvais partir à 500. Mais l'aiguille, elle a mis un micro-cadérat. Vous faites bien déjà. La plus puissante, elle est là-bas. Celle-ci, c'est une intermédiaire. Elle est quand même préparée et tout. La moins puissante, elle est là-bas d'origine. Et après, derrière, c'est la plus puissante. Alors, l'autre, le banc, il va à plus de 200, non ? Bon, on n'ira pas, mais je pense qu'avec l'autre, on peut faire un bon 140, 150. Ça y va. Mais c'est vrai, parce que la puissance, elle est additionnelle quand tu as les deux moteurs. Ah ouais. C'est assez bizarre, en fait. En fait, c'est comme mon appareil en quarte. Je suis en Supercarte en bicylindre. C'est des moteurs KZ, mais avec un autre cylindre. La puissance, elle est doublée. En couple, c'est beaucoup plus que... En couple. Après, ta puissance chevaux, c'est pas parce que tu as deux moteurs que tu as plus de puissance. C'est ton couple. Pas plus. Mais le kouf s'additionne, plus ou moins, mais par contre, sur la partie de puissance, pour moi, c'est vrai. J'ai un fois deux, mon Calden, ils sont à 50 euros, ils sont à 100 euros. On tourne en 125, là. On tourne en 125. Et après, j'ai arrêté, je suis rentré plus dans le bac. Cette année, il est les champions de France de Supercarte. Ah, c'est lui que tu me disais qu'il y avait... Ouais, il est les champions de France cette année, de Supercarte. C'est un cochon, quoi, cette truc-là. Ouais, je voulais en essayer une fois avec un peu. 0 à 100, c'est quoi ? Deux secondes, cinq. Deux secondes, cinq, 0 à 100. Moi, j'avais un mot auto et ça me suffisait. Je ne pouvais pas réfléchir et dans le virage et les vitesses. J'ai dit, laisse-moi juste de pénurie. C'est bien, on a une valeur. Ouais. On a une valeur. C'est les deux mêmes moteurs devant, derrière ? Ouais. Ouais, ouais. 107, on a pris sur le bois et on va continuer encore à grimper. Bon, là, sinon, on fait une... Ouais, mais après, c'est ça qui peut arriver. Sur la route, ça accélère. Franco jusqu'à 75. Vous savez quoi, comme ce qui est en dual, c'est Franco jusqu'à 100. Jusqu'à 100 parce que... Ouais, voilà. Et en monos, c'est mou. C'est pas fait pour ça. Tu vois, la puissance max, elle atteinte à 75 km heure. Et puis après, tac, ça a chuté. Donc là, comme je fais là, à mon avis, en une seule roue, ça va plus fort jusqu'à 75. C'est ça. Et après, ça se calme, ça y va gentil. C'est là où ça atteint le maximum encore. Mais c'est ça comment ? Bientôt le bon double moteur. Il a fait un petit plat. Il l'a chauffé ou pas ? En plus, il l'a écrasé. À chaque fois qu'il a sorti sur piste, c'est pareil. Ah ouais ? Il est encore chien. Ça a patiné un peu ? Non. Non, non. Non, elle est écrasée. J'aurais pensé. Au début, j'aurais pensé, mais au final, il l'a écrasé. C'est un bon bébé. Vu comment il est... C'est un peu plus moissu. C'est ça. Je lui donne pas beaucoup de chance au water. Le rouge, c'est le premier test. Le test bleu, c'est le deuxième test. C'est un petit peu moins. Non, c'est un petit peu moins. Maintenant qu'on a passé la Bronco de course, on va passer l'Ultra au banc et on va voir ce que ça donne. Ils adaptent le banc pour l'Ultra et après, on va essayer de faire la Wiped. On a réglé les largeurs de pneus. Là, ils font du sur-mesure. Non, non, c'est pas que les vies étaient trop courtes. Ils adaptent pour chaque trottinette. Donc encore merci, Mika, pour le prêt de ta trottinette. Comme ça, tu vas voir combien de chevaux elle sort. Et si tu la revends pour acheter une Bronco qui a plus de chevaux. Ça bougera pas, de toute façon. Mais non, ça va pas bouger. Franchement, ça va pas bouger. Tu mets les sangles comme tout à l'heure, elle bougera pas. Ça bougerait jamais. En plus, t'es dessus. Tu sanglores bien comme tout à l'heure, elle va pas bouger. De toute façon, c'est toi qui es dessus, c'est pas nous. Ah oui. C'est ce qu'on s'éloigne. Ah bah, il y a moyen qu'il nous l'a mis. Elle se fait dégouper. Je peux te dire, tu peux même faire une drag race qu'on peut. C'est quoi comme moteur ? Ah, c'est mort. On remet à 140. Ah, c'est mort. Je vais dire à Nicolas. Non. C'est des mages. C'est ça, les legs, ça part d'un coup. Normalement, on bouffe les T-Max jusqu'à 100. Ouais, donc tu peux les couper. Ouais. Non, je pense que c'est un petit long de contrôle, là, ça n'a pas besoin. C'est vrai qu'avec un autre, il y a moyen de faire un truc. Qu'est-ce que c'est là ? Si, on met le truc sur le côté pour reprendre le moteur. 3 qui regardent. Non, c'est 12 qui regardent. On n'est plus à 3, là. On a passé le cap de la D2. C'est pour rappeler la SNCF, tu vois, il ne sort plus. On est passé là-dessus, c'est pour ne pas avoir de dépôt, nous. On a passé ça sur YouTube. Non, pas besoin, pas besoin. Elle est en single, il ne faut surtout pas toucher ce bouton-là. C'est ça qu'on clenche le moteur avant. Ça va faire de faire une petite troncée. On peut faire tourner, déjà ? Ouais. Alors, c'est là, c'est là. C'est là, surtout, tu n'appuies pas sur le bouton rouge. Attends. Voilà, c'est bon. Allez, on n'a pas les mêmes chevaux, je crois. Ça va être facile. Ouais, là, là, là. J'ai mis la gâchette, là. Ouais, là, là, j'ai mis la gâchette, là. C'est combien, celle-là, qui n'a pas en pointe ? 80 ? Ouais, max. C'est vraiment correct. Voilà, une autre mesure, on va la nommer, celle-là. Ouais, Dualtron. D-U-A-L-T-R-O-N. C'est la première fois. C'est la première fois, c'est la plus longue, c'est la plus longue. Je ne sais pas comment c'est qu'il y a de la fumée qui part de derrière. J'ai l'impression qu'il y a de la fumée. C'est vrai que, d'ailleurs, on repose, je n'ai pas le build, non ? C'est le WD-40. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y. Tiens. 3,2. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, de toute façon, tu l'as senti. Bah oui. En fait, il n'entraîne pas du tout de la même manière, tu vois, là, tu as tout de suite la puissance aussi, mais toute la partie gâchette, tu ne la sens pas. Bon, moi, du coup, Mika, ta trotte, tu as vu, 3,2. Eh, bon, là, achète une Bronco, Pastra, il y en a plein à vendre. On va dire, ce qu'il y a là, et l'autre, quand tu veux être sur la route, ça doit être le jour et la nuit. Ah, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ah oui ? Avec un tout petit peu d'habitude. 500 balles, elle reste là. Mika, tu as une off, là. 500 balles, on voit. 500 balles, il se l'achète. Bon, allez, on la descende, et là, maintenant, on va passer le démon. Le démon. Vas-y, explique-nous. La rouge, c'est celle d'avant, et la rouge, c'est celle qu'on vient de faire, la Duel 3. Alors, ça, c'est la Bronco. Attends, je vais mettre. On part du même départ de mesure, la différence de coupe, même au départ. Une qui est sur 70,6N, une qui est sur 24,5N. Alors, ça, c'est la Bronco, 13 chevaux, à peu près, 70N, ça, c'est la Dualtron, 3,2 chevaux, 24N. Là, comme il explique, là, c'est la coupe de la Dualtron, et là, c'est la coupe de la Bronco. Et la coupe et la puissance. Coupe et la puissance. La pauvre. C'est rigolo. Je vais envoyer ça à mon pote, c'est une Dualtron qui va me dire, allez, laisse-moi tranquillir. Tu vas pouvoir le charrier. C'est sûr. Tu m'as dit, tu as Dualtron à l'avance. Tu m'as dit que c'était un bordel, il va me dire, va, laissez, si tu as les Coronas, mais je ne vais pas y aller. Non, non, laissez. Bon, allez. C'est le Monster. Bien, viens, c'est bon. Et là, il n'est pas gonflé, là, c'est-à-dire ? Si, si, si. L'orange Monster. Ça passe même pas dans le sabot, non ? Non, vraiment. Ça fait des crôles, il n'a plus bougé. Apparemment, la cale, c'est plus bon, il faut que je l'enlève. Le disque, il touche, non ? Il me dit que c'est un bordel à l'axel. Non, mais il y a là pour deux secondes, je relève les vis et je redécale. On voit un peu le truc. Décale, décale. Là, ça va être la plus puissante. Là, elle ne servait plus de crocs. Si tu veux, on va l'apprendre en ce moment. Si tu veux, c'est la vitesse là-là au pire. Ça ne sert plus de crocs. Oh, là, elle ne va pas bouger. Ah ouais, celle-là, c'est bon. C'est fou, le gros hôte. Ah ouais, c'est du bras. C'est travaillé, c'est spécial. Et encore, c'est renforcé, parce que d'habitude, c'est encore plus souple. Oh, c'est fou, ça fait peur, ça fait peur. Non, mais fais-le. Fais-le à la main, tu vois. Non, mais mets-toi dessus en position. Ça fait flimé. Allez, le balottement qu'il y a, de ouf. C'est pas l'habitude de ça. Vous l'avez vraiment ? Non, mais pas. Justement, ça doit absorber. Ils sont vachement stables. C'est là, à 130, c'est un rail. Tu ne bouges pas. On pourrait lâcher une main. Allo, allo, tu serres les fesses, l'autre. Là, tu l'as. C'est la sensation de t'as la main. Après, le verre, il est sur la partie basse. C'est sur la partie pure. Je pense que c'est ça qui fait le boulot. Il n'est pas prêt. C'est sur tout le moteur avant. Elle y va plus facilement que la Bronco. Il faut monter dessus, je pense. Oui, peut-être, prépa turbo. Elle est prête, les amis. C'est prêt, notre testeur attitré. C'est bien, on a pris le plus gros. Tu as fait ton test avant. Oh ! Woo ! Sous-titrage ST' 501 C'est un 140 ! Et à faire les petits réglages, on va voir le résultat bientôt, elle a tenu ! C'est vrai qu'elle a sorti l'autre ? 12-6, presque 20. 65 de couple, elle n'a pas plus de couple que l'autre en termes de couple, ça n'a rien à voir, c'est progressif jusqu'à 2300 tours minutes. 19,3 et 65 de couple, 65,8 de couple. En vitesse, tu as la vitesse ? 140 réels, c'est du GPS, enfin c'est du réel. Il nettoyait le pneu. Il était tout neuf avant. Un bon 140 km, c'est cool. 19,3 sur une roue. C'est bien, on décroche tout ça et puis on va vous faire le débrief. Bon, ça y est les amis, on a fini, on a passé toutes les trottes sur le banc. On remercie encore 1000 fois BR Performance. Il y aura tout dans la description pour ceux qui veulent faire reprogrammer leur voiture, leur moto ou pas. Peut-être, je dis bien peut-être, il y aura moyen de passer sa trottinette avec un petit billet pour connaître votre trottinette. combien de chevaux, combien de Nm elle sort. Mais là, avec Juju, on va vous parler des trottinettes. On va vous dire ce que ça a donné. On va commencer par le plus petit modèle, la Dualtron Ultra. Elle sort combien de chevaux ? C'est sûr que tu veux savoir. Allez, je te dis ça, j'ai mon petit mème. Alors, attends, déjà, tout a été fait sur un seul moteur. Oui, alors c'est important parce que vous avez nombreux à poser la question. En fait, ça n'existe pas encore un banc de roues motrices. Donc, pour l'instant, malheureusement, je suis le premier triste sur ce sujet. On a fait que du single. Donc, les données de couple de Nm sont peut-être un peu faussées. Enfin, il faudra en tenir compte. Voilà, nous, on va partir du principe que c'est un moteur et qu'on va partir du principe qu'on fait x2 pour la puissance. Pour les chevaux. C'est ça. Alors, la Dualtron, elle sort combien ? Alors, la Dualtron, on est arrivé à 3,2 chevaux. Avec combien de Nm ? Avec 24,5 Nm. Donc, alors, tout ça sur une roue. 3,2 chevaux et 24,5 Nm. Voilà, avec 736 tours, mais bon, ça peu importe, vous le verrez sur le graphique. Vitesse max ? Vitesse max, 80 km heure. Alors, c'est vitesse max réelle. D'accord, j'insiste bien là-dessus. D'ailleurs, il faudra peut-être préciser que les bancs sont prévus avec la charge du rouleau, avec un pilote dessus. Voilà, c'est pas dans le vide, c'est vraiment une vraie vitesse max. Il y a une charge, tout ce qu'il n'y a pas, on l'a évoqué, tout ce qu'il n'y a pas, c'est la force du vent. Oui, c'est ça. Alors, c'est possible qu'on perde 5 à 10 km heure. Suivant la vitesse max. Suivant le gabarit. Ça va être à peu près ça. En deuxième position, la Bronco Fastride. La Bronco Fastride. Et là, attention, tenez-vous prêt, parce que ce n'est pas du tout les mêmes terres. Vitesse max déjà. Alors, vitesse max. On vous le mettra, de toute façon, la vitesse max. On l'avait filmé, je crois que c'était aux alentours de 105 ou 107 km. Avec donc 70,6 Nm de couple. C'est pas mal. Pour rappel, la Dualtron juste avant, 24,5 et 3,2 chevaux. Et enfin, le modèle. C'était pas prévu qu'on l'amène. C'était pas prévu qu'on l'amène cette Wiped, mais comme vous savez, c'est la trottinette la plus puissante qui existe au monde. Et donc, combien de chevaux et combien de couples sur celle-là ? Alors là, la sortie 19,3 chevaux. 19,3 chevaux, donc presque 20 chevaux sur une roue. Alors, tout ça, c'est sur une roue, sur un moteur. Et combien de couples ? Alors, en Nm, on a perdu un peu, on est à 65,8. Par rapport à la Bronco, qui était à 76. La Dualtron, pour rappel, à 24,5. Mais ça se confirme dans les courbes. Et là, on va vous mettre un graphique. On va pouvoir voir les trois trottinettes ensemble. Donc, la première, je crois que c'est la bleue, c'est la Dualtron. La rouge, la Bronco. Et la vert, c'est la Wiped. Et on voit bien que la Bronco, elle est un petit peu au-dessus en couple. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sur les premiers mètres, que la Wiped et après la Wiped. Jusqu'à 70 kmh, 75, la courbe est légèrement dessus. Et après, là où la Bronco stagne un petit peu en puissance, mais continue de prendre de la vitesse. La Wiped continue de prendre de la puissance, enfin continue de développer de la puissance et prendre de la réalité jusqu'à... Enfin bref, ça ne s'arrête plus beaucoup, ça va jusqu'à 115. Et à 115, la puissance commence à chuter. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ils s'en vont, ils nous piquent une trotte. Celle de Mika, c'est pas grave. Mika, tu ne retrouveras pas ta trotte. Vous pouvez celle-là. Vous pouvez, ce n'est pas la nôtre. Je suis caution. Donc voilà les amis, pour cette vidéo chez BR Performance. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente. Et puis, il y aura tout dans la description. Les liens pour se rouler assuré avec Wizzaz, 45 kmh. Les liens de chez BR Performance. Vous pouvez venir les voir, c'est aux alentours de Melun. Un petit coup de fil avant, je les remercie beaucoup. Ils sont super sympas, j'ai adoré l'ambiance. Ça fait beaucoup penser à Fastrail. C'est vrai, on pourrait se reconvertir. Par contre, on est vraiment jaloux de leurs locaux. Ils ont des lacs locaux, mais génial. La place et tout. La place, franchement c'est cool. Bon allez les gars, ciao ciao. Salut. Et il y a aussi un banc de puissance 4 roues motrices. Oh, merci. Non, c'est mon signe ça. J'en fais un banc de puissance 4 roues motrices. J'ai passé un coup de fil avant. Il y a les abdos crocs. L'abdale. L'abdale. J'ai peur de mettre la tête. Il ne faut pas penser à ça. Il ne faut pas y penser. C'est de l'enduro. Ah, tu fais l'enduro ? C'est du jet. Après, sauf que maintenant j'ai 40 ans. Et je me dis que quoi que je fais si je tourne, je ne vais pas respirer pendant longtemps. T'as ta conscience qui prend le dessus. Et tu lui dis qu'il y a un crédit à payer à la maison. Il y a les enfants. Il y a les enfants. Si tu pouvais éventuellement éviter, c'est normal. Un asiatique il s'appelle Phuc. Phuc. Alors du coup on l'appelle Tuk Tuk. C'est Phuc. Non c'est Phuc. C'est Phuc. Mais ça s'écrit Phuc. Donc devant les clients on l'appelle Tuk Tuk. J'en est là. C'est parti, la ville d'entre les clients sur d'exemple. Leur d'entreprise. Descente dans la 모te. Cette ville toute votre cliente, c'est important. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Du coup, allez le bras. Et moi, je suis tellement. Là, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501